Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport ? L'émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Laurent Garnier tous les mercredis. Bonjour Laurent ! Bonjour Audrey ! Nos invités du jour, Kathleen Deschamps pour parler football féminin. Bonjour Kathleen ! Bonjour à tous ! Bilal Benama et Maxime Arquet pour parler boxe. Bonjour à tous les deux ! Bonjour ! Bonjour ! Au sommaire de cette nouvelle émission, nous aurons exceptionnellement une mi-temps de 15 minutes et 3 rounds de 5 minutes que nous vous proposerons avec un tout récent médaillé d'or aux Jeux Européens et un champion également Occitanie et vice-champion de France. En première mi-temps, direction l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du Monde de football féminine. Kathleen Deschamps sera notre invitée, joueuse de football amateur. Elle travaille au sein de l'association Sport Incube. Elle nous apportera son éclairage sur la compétition et nous parlera de football féminin. Et en deuxième mi-temps, nous découvrons la boxe olympique avec les excellents résultats de notre équipe de France aux derniers Jeux Européens. Bilal Benama, champion d'Europe, moins 51 kg, vice-champion du monde amateur et médaillé d'or aux Jeux Européens du club de boxe de Blagnac. Nous parlerons de sa passion pour la boxe et également avec Maxime Arquet, qui est également lui vice-champion du monde. Non, de France. De France, pardon Maxime. Et champion Occitanie. Enfin, la chronique de ce match avec Idriss Chamy pour une chronique sport santé. Que faut-il faire pendant les vacances pour s'entretenir sans se faire mal ? Mais tout de suite, dans l'avant-match, les résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport, avant-match. Et oui, avec ces résultats sportifs de la semaine et probablement l'événement très important avec la Coupe du monde de football féminine, Audrey. Oui, Laurent. Donc, on commence effectivement avec les Françaises qui n'ont jamais su pour l'instant débloquer le verrou jamaïcain. Pour leur premier match, donc dans le Mondial 2023, 0-0, elles disputeront leur deuxième match samedi prochain face au Brésil. À midi, soyez au rendez-vous. Oui, face au Brésil, ça va être un match important. Mais c'était le premier match, 0-0. Il fallait leur laisser le temps de s'habituer à cette compétition. C'est l'échauffement. À handball, également, l'équipe de France féminine. Après sa phase de préparation physique, bonus à Cap-Breton et un stage en Norvège. Nos joueuses de l'équipe de France de handball se sont imposées en match amical face à la Norvège, championne du monde et d'Europe sur le score de 30 à 18. En Aviron, championnat du monde de moins de 23 ans, Agathe Oudet et Joséphine Cornu d'Anjou ont décroché la médaille de bronze en 200 barreurs au championnat du monde des moins de 23 ans sur le bassin de Plotdiv en Bulgarie. Le 2, couple PL et le 4, 100 barreurs, messieurs, ont eux aussi décroché une médaille de bronze. En Formule 1, Grand Prix de Hongrie, je sais que c'est pas ta tasse de thé, mais c'est important pour les passionnés de Formule 1. En tête, dès la sortie du premier virage, Mac Verstappen sur Red Bull a remporté la 9e victoire de la saison sur le circuit du Hungaring à Budapest. Landon Norris sur McLaren et Sergio Perez, Red Bull complètent le podium. Du côté français, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont vécu une course aussi courte que cauchemardesque avec un accrochage au premier virage. Les deux pilotes alpines ont dû jeter l'éponge malheureusement pour nous. C'est pour ça que j'aime pas, il y a trop d'accrochages. Et en natation, pop, 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 félicitations à notre super Toulousain champion Léon Marchand qui a battu. Il a explosé, il a explosé le record du monde. Il a explosé le record du monde du 400 mètres 4 nages. Michael Pels. Ouais, et on en avait parlé la semaine dernière. Donc en finale des Mondiaux de Fukuoka. Là, j'y suis arrivée. Très bien. Qui est au Japon d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc il a fait quand même en 4 minutes de seconde et 50 centièmes contre l'ancien record qui était de 4 minutes 3 secondes et 84 centièmes. Donc le français est champion du monde. Mais en plus là, il a tout explosé et il conserve son titre acquis l'an dernier. Donc bravo notre cher Toulousain Léon. En waterpolo maintenant, au championnat du monde de l'équipe de France masculine de waterpolo, c'est qualifié pour les quarts de finale des Mondiaux de Fukuoka en battant l'Australie en match de barrage 11 à 8. Et oui, c'est une première pour l'équipe de France. On passe au tir à l'arc. Championnat de France, Jean-Charles Valladon et Anaëlle Coupard ont tous les deux décroché le titre de champion de France dimanche à Rihome. Valladon, champion d'Europe et médaillé olympique en 2016, a été sacré pour la deuxième année consécutive. En tennis, retour de la... Pour la deuxième fois dans son histoire, la Croatie a remporté la Open Cup lors de la finale disputée à Nice face à la Suisse, tenante du titre et tombeuse de l'équipe de France en demi-finale. La Open Cup est une épreuve de tennis mixte du calendrier ITF. Après s'être déroulée sur dur de 1989 à 2019, chaque année, fin décembre ou au début janvier à Perse, en Australie, le tournoi disparaît, puis a été recréé en France à Nice cette année. Et en cyclisme, lors de la 110e édition du Tour de France, samedi, la 20e étape de Tadej Bogakar a remporté la 20e étape du Tour de France. Héroïque chez lui dans les Vosges, Thibaut Pinot de Groupama a fait la course en tête avant de craquer dans le dernier col. Dimanche, lors de la 21e étape, c'était Jordi Mousse a remporté la 21e et dernière étape du Tour de France au sprint sur les Champs-Elysées. Le Danois Jonas Vingegaard a lui validé son doublé sur la Grande Boucle après sa victoire l'an passé. Et enfin, a commencé également dimanche le début du Tour de France femme. La première étape a eu lieu, a été remportée à Clermont-Ferrand par Lotte Kopecky de la team SDWorks qui s'empare du maillot jaune. Voilà, nos Françaises n'ont pas réussi sur cette première étape. On espère que les prochaines étapes vont leur permettre d'aller chercher quelques points. Voilà pour l'agenda sportif et les résultats de cette semaine. Et maintenant, place à la chronique sport santé avec Idriss Chamy. Et si on parlait de sport, la chronique. La chronique sport santé, donc Idriss Chamy, bonjour. Bonjour. Tu es le fondateur et le responsable général de Eagles Coaching. C'est ça. Donc, peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette activité ? En gros, Eagles Coaching, c'est de l'activité physique adaptée qui est là pour améliorer la qualité de vie par le biais de l'activité physique. Je fais ça en entreprise, dans les clubs de sport et aussi pour les particuliers. Alors, pour moi, qu'est-ce que la pratique physique adaptée ? Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu ? C'est un thème qui est très, très large. Très souvent, on entend ça pour du handicap, mais ça va plus loin que ça. En gros, c'est pour améliorer une qualité de vie. On utilise l'activité physique comme support. C'est pour ça que moi, je l'utilise aussi en entreprise pour améliorer tous les troubles musculosquelétiques qu'on peut voir dans une société et améliorer la qualité de vie des salariés. Quand c'est des salariés qui sont sédentaires ou itinérants, donc ils vont porter des charges lourdes, qui vont avoir des mouvements répétitifs. Voilà, c'est mon support de base que j'utilise. Super. Moi, j'ai eu la chance de découvrir une fois ta pratique. Je peux témoigner que j'ai eu bien tous les muscles qui ont travaillé lors de cette séance. C'est cool. Actuellement, c'est les vacances d'été. Quel conseil peut-on donner à toutes les personnes qui se lancent dans des activités sportives ? J'ai envie de le dédoubler. Un, pour les sportifs de haut niveau, comme on a la chance d'accueillir actuellement tous les mercredis. Et le deuxième conseil pour des gens, par exemple comme moi, qui pratiquent beaucoup moins et qui ont envie quand même de se faire un peu le body summer, on va dire. Et voilà, qu'est-ce qu'avec les températures estivales ou quoi ? Que nous conseilles-tu ? Déjà, ça a été très bien de décomposer en deux parce qu'il y a forcément une pratique qui est différente. Pour les sportifs de haut niveau, je pense que c'est un peu différent parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà un préparateur physique ou une préparatrice physique qui sont là pour les suivre. Mais je dirais plus pour des personnes qui ont l'habitude de faire une activité physique au quotidien où là, ça va être peut-être un peu plus compliqué de faire une heure ou deux heures de séance tous les jours. Moi, ce que je peux préconiser, c'est de plus avoir une régularité, donc de faire deux ou trois séances par semaine de 10 à 20 minutes. En gardant, bien sûr, des principes de base pour des personnes qui font de la course à pied, ça va être de faire des footings à grosse intensité pendant 20 minutes. Donc forcément, la charge de travail sera toujours importante. Pour des personnes qui font de la finesse ou de la musculation de manière plus classique, ça va être de faire une séance cardio, par exemple, de 20 minutes. Pareil avec de l'intensité et aussi du renforcement poids du corps sur une autre séance. Et voilà, après, sur le même principe, l'objectif là, on n'est pas sur progresser. On est là pour maintenir au moins le temps de passer des bonnes vacances. Ce que je peux conseiller aussi, c'est de le faire peut-être en famille, avec des amis, avec des enfants, avec la conjointe, tout le conjoint. C'est toujours plus sympa de faire du sport à deux. Alors, est-ce qu'il y a des heures, par exemple, à privilégier pour les personnes qui ont moins l'habitude, peut-être, et qui vont se retrouver, je ne sais pas, en bord de plage ou à 40 degrés ? Oui, quand il fait super chaud, c'est vrai, il faut faire super attention par rapport à ça. Quand on est en bord de mer et qu'il fait super chaud, c'est important de faire attention à tout ce qui est hydratation. C'est le principe de base, donc beaucoup s'hydrater. Pas favoriser, mais bien sûr, midi, 15h. Et plus, début de soirée, 19h, 20h, 21h, quand on fait un peu plus frais, ou tôt le matin, si on est motivé pour se lever tôt, c'est toujours bien. C'est quelle heure pour toi ? Je n'ai qu'à sa notion. Moi, ce serait plus pour... Si là, on n'est vraiment que sur l'ensoleillement, je dirais 6h, 7h. Et un petit conseil peut-être supplémentaire par rapport à un équipement ou une position, justement, je ne sais pas, à nous donner un conseil, le conseil que tu donnes pratiquement à tout le monde ? C'est-à-dire, moi, je ne donne pas les mêmes conseils en fonction de la pratique. Tu en as parlé tout à l'heure, par exemple, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de pratiquer. Moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est de faire attention à une pratique sportive qui nous a plu dans le passé. Donc, voir si on peut se rapprocher là-dessus. Je sais que là, on est dans la maison des sports. Donc, forcément, là, ils vont pouvoir rediriger vers une fédération où il y a de la pratique loisir. Et si jamais on a un sport où on n'a pas trop l'idée de quel sport faire, ce serait plus de se rapprocher d'une pratique sportive qu'on aime regarder. Donc, je prends comme, par exemple, l'équitation. L'équitation, ça va être un gros travail de gainage et l'utilisation aussi des membres inférieurs. Donc, peut-être favoriser des exercices qui vont être cuisses, abdos, fessiers et dans ce principe-là. Et d'y aller progressivement. On ne va pas commencer à faire trois ou quatre séances par semaine. On va y aller une séance par semaine, puis après deux séances par semaine et ainsi de suite, en augmentant le temps et l'intensité. L'objectif, c'est de faire plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, Idriss, pour toutes ces informations. Où peut-on te retrouver ? Sur Toulouse, déjà. Donc, EaglesCoaching.fr et sur tous les réseaux sociaux EaglesCoaching, comme les aigles en anglais. Super, merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine chronique. Sport Santé. À bientôt. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Ici, on parlait de sport avec notre invitée, Kathleen Deschamps. Et si on parlait de sport ? Première mi-temps. Voilà, dans cette première mi-temps, nous accueillons Kathleen Deschamps. Bonjour, Kathleen. Bonjour à tous. Donc, vous êtes apparentée à Didier, peut-être, Deschamps, non ? Malheureusement, non. Bon. Enfin, on est content de vous accueillir dans cette émission. Et si on parlait de sport et plus particulièrement du football féminin, on va aborder ensemble la Coupe du Monde de Femmes, qui a débuté cette semaine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, Kathleen, vous êtes joueuse de foot amateur et vous travaillez au sein de l'association Sport Incube qui organise le tournoi Amos Women's French Cup 2023. Exactement. Voilà. Alors, avant de faire le tour d'horizon sur le foot féminin dans le département ou plus généralement sur votre présentation de votre tournoi, moi, je voudrais qu'on fasse un point ensemble sur la Coupe du Monde féminine. Vous avez suivi un peu comment ça s'est passé, le début de la compétition ? Tout, match par match. Vous êtes branchée dedans. Donc, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est un petit peu l'esprit de cette Coupe du Monde ? Comment vous l'avez ressenti, vous, en tant que joueuse, quand même pratiquante, puis en tant que femme ? Pour moi, c'est une nouvelle Coupe du Monde, comme on n'a jamais vu. C'est la Coupe du Monde des Premières, j'ai envie de dire. C'est la première fois que c'est dans l'hémisphère sud. C'est la première fois que c'est dans deux pays différents, deux pays d'accueil différents. C'est la première fois qu'il y a 32 équipes. Donc, voilà, c'est vraiment la Coupe du Monde des Premières. Et puis, on peut voir qu'il y a des équipes qui se réveillent un peu, qu'on ne connaissait pas vraiment, et qui marquent, qui gagnent des matchs. Donc, voilà, c'est vraiment la première pour moi. Alors, je pense qu'effectivement, on voit les 32 équipes. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont venues avec une envie de bien figurer quand même, de ne pas repartir avec un zéro pointé. Pour nos Français, deux fois quart de finaliste lors des deux dernières éditions. L'équipe de France compte sur ce mondial pour écrire enfin une première ligne sur son palmarès. Actuellement, ils ont un nouveau sélectionnaire, Renard, qui a relancé l'équipe. Les Bleus attendent un fameux déclic. Mais est-ce que, vu ce qu'on a vu au démarrage, là, est-ce que vous pensez que c'est jouable ? Alors, on sait que c'est toujours difficile d'avoir un nouveau sélectionneur trois mois avant une nouvelle Coupe du Monde. Ça demande de la préparation, des automatismes qu'il faut mettre en place. Donc, ça ne va pas être facile, c'est sûr. Il va falloir du temps pour mettre en place tous ces automatismes. Après, moi, je pense que la France, elle a ses chances. On est dans un groupe atteignable. Effectivement, il y a le Brésil qui est un pays compliqué, qui s'est très bien joué. C'est le Brésil. Exactement. Comme dans les masculins, c'est une très bonne nation. Mais bon, on peut sortir de ce groupe. Et puis après, tout dépend des équipes contre lesquelles on va tomber. Alors, on a vu la Jamaïque quand même, Kathleen. Jamaïque, un petit peu Brésil. Jamaïque, c'est un peu le même genre de secteur. Très physique. Des filles qui vont au carton. On sentait qu'il y avait du combat. Et pas trop de technique, mais vraiment le combat. Oui, c'était agressif. On est d'accord. Donc, est-ce que la difficulté dans le prochain match contre le Brésil, ça sera ça finalement ? Être capable de... Alors, c'est des techniciennes, les brésiliennes, mais il y a aussi un énorme physique. Alors, effectivement, je suis d'accord avec toi. Elles sont plus techniques qu'agressives. Donc, je pense qu'il va bien falloir travailler la défense. Elles ont une attaque très forte avec notamment des joueuses qui jouent aux Etats-Unis. Donc, elles sont très calées sur ce point-là. Quand la défense sera bien, après, le milieu de terrain peut fournir des ballons devant. Et puis après, on sait que Kadiya Tudiani, Eugénie Le Sommeur, elles peuvent finir sans problème. Alors, en plus, on a le Panama. Tout ça, c'est pareil. Amérique du Sud, dans ces coins-là, c'est vraiment des équipes... L'équipe de France sort un petit peu, un peu plus de... Durcir un peu son jeu, après ce que j'ai compris. Oui, durcir son jeu, c'est sûr. Après, le Panama, ça reste une équipe plus petite. C'est leur première Coupe du Monde. Donc, je ne vais pas m'avancer, mais ça devrait être l'équipe la plus facile de ce groupe. Donc, vous allez suivre jusqu'au bout cette Coupe du Monde ? Bien sûr. Et puis, on enchaîne avec la Most Women French Cup juste derrière. On accueillera des joueuses qui sont actuellement à la Coupe du Monde. Donc, on va suivre toutes ces joueuses avec grand plaisir. Alors, avant peut-être de parler de, justement, ce tournoi, on va y revenir. Juste, est-ce que... Toi, tu travailles dans l'organisation de ce tournoi féminin. Quelle est ta vision, en général, de l'évolution, justement, du football féminin ? Le football féminin, il progresse de jour en jour, d'année en année. On a vu une grosse, grosse évolution cette année, justement, cette saison, grâce à l'Euro féminin qui a eu lieu en Angleterre l'été dernier. On peut voir qu'au niveau des stades, les remplissages des stades, les téléspectateurs, j'ai envie de dire, ont vraiment grandi énormément cette année, cette saison. Donc, on ne peut qu'espérer que ça continue dans ce sens-là. Et puis, en espérant un bon résultat de l'équipe de France à cette Coupe du Monde, on verra bien pour la saison prochaine. Oui, oui. Et donc, d'un point de vue un peu plus local et départemental, toi, donc, tu pratiques le sport comme un loisir. Est-ce que tu peux nous dire comment s'organise le foot dans le département ? Le foot féminin, je réinsiste. On ne parle pas du foot de TFC ou quoi. On est bien dans le foot féminin. Voilà. Quel est ton regard dans le département ? Alors, dans le département, je sais que le District 31, il est plutôt, il force plutôt sur le respect des lois, le respect. Donc, il y a une commission qui a été faite avec les autres ligues, notamment la ligue de handball et la ligue de volley, qui s'appelle Respecter mon sport. On en avait parlé. C'est contre toutes les incivilités dans le sport. Donc, voilà, je sais que le District 31, ils sont très à fond sur ça. Et j'espère que c'est quelque chose qui est respecté dans notre district. Et après, au niveau du foot féminin, vous pouvez retrouver forcément toutes les infos sur leur site internet, notamment tous les clubs. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui recherchent des féminines, que ce soit en senior ou chez les plus jeunes. Donc, n'hésitez pas à chercher le club le plus près de chez vous. Et puis après, au niveau professionnel, chez le foot féminin dans le District 31, on a le TFC féminin qui joue sur les annexes du Stadium tous les week-ends ou un week-end sur deux en fonction du match à l'extérieur, forcément. Et c'est des filles qui jouent en D3 la saison prochaine. Donc, ça sera du très beau jeu, notamment avec Colombier, Grenoble, Nîmes, Cannes. Voilà, donc de très beaux matchs à venir. Génial. Merci beaucoup, Kathleen. Alors justement, actuellement, toi, tu travailles activement même à fond. à la préparation de l'Amos Women French Cup. Exactement. Alors, je ne vais pas en dire plus. Est-ce que tu peux nous le dire, puisque c'est fin août à Colombier quand même ? Qu'est-ce que le Amos Women French Cup ? Alors, c'est l'Amos Women French Cup. C'est un tournoi de football féminin professionnel. C'est le plus grand tournoi de football féminin européen de pré-saison. Donc, c'est vraiment un gros tournoi. Il n'y a pas d'autre mot. Nous, on accueille quatre équipes pendant toute une semaine. Il y a deux jours d'événements qui sont les lundis 28 et le jeudi 31 août 2023. Ça se passera donc au stade Michel Bendichoux à Colombier. On vous accueille à partir de 17h jusqu'à 23h. Le premier match a lieu à 18h et le deuxième match à 21h. Donc, c'est deux jours d'événements avec deux matchs. Si vous prenez votre billet, vous avez accès aux deux matchs. Le premier jour, ce sera les demi-finales et le deuxième jour, les finales. On a déjà annoncé deux clubs qui seront présents avec nous. C'est le Paris Saint-Germain et l'Atletico de Madrid. Et les autres, et les autres alors ? Les autres, elles arrivent très bientôt au suspense. Du coup, ils peuvent retrouver tous ces renseignements sur www.womansfrenchcup.com ? Exactement. Et donc, c'est là où il y aura le teasing ? Exactement, le teasing. Il y a déjà quelques petites images qui sortent au fur et à mesure sur nos réseaux sociaux. Exceptionnellement pour mercredi, dis-nous. Allez, c'est mercredi. Pour mercredi, je pense que l'AC Milan sera sorti. Ah, génial, merci. Voilà, c'est bien pour nous. Alors, revenons un petit peu en avant. D'où vient cette idée de ce tournoi, finalement ? Combien d'éditions ? C'est la deuxième année ? Non, alors, c'est la sixième édition. Ça fait sept ans que ça existe, mais forcément, avec l'année Covid, on a eu une année blanche. C'est Camino, la fondatrice de l'événement. Elle a créé ça parce qu'elle était joueuse au TFC Féminin, avant. Faïsa Chaban, qui est la présidente de l'association Sporting Cup, qui organise ça tous ensemble. Donc voilà, c'est un grand tournoi qui aura lieu pour sa sixième édition. Et l'idée est venue comment ? Parce qu'on revient un peu à l'histoire de ces parties comme ça. Quelle a été l'étincelle de démarrage ? Camille s'est juste rendue compte que le football féminin était très présent dans le nord, vers Paris, vers Lille, vers Amiens, etc. L'équipe de France se déplace pour ses matchs amicaux uniquement dans la partie nord de la France. Donc nous, on voulait ramener le football féminin dans le sud et faire un grand tournoi de football féminin dans le sud, à côté de chez nous. On est Toulousains, elles sont Toulousaines. Donc voilà, on va profiter de tout ça. Peut-être question bête, mais pourquoi on ne l'a pas fait au Stadium et pourquoi c'est fait à Colombier ? Alors ça s'est fait une année au Stadium, ça s'est fait plusieurs années au stade Ernest Vallon, au stade de rugby, qui est aussi un très beau stade. Malheureusement, cette année, entre la fin de la Coupe du monde féminine qui a lieu assez tard et le début de la Coupe du monde de rugby qui a lieu en partie sur le stade Ernest Vallon et sur le Stadium, ça a été trop compliqué pour nous d'avoir ces stades. Alors moi, c'est vrai que je ne regardais pas trop... Je ne suis pas foot masculin du tout à la base, mais quel conseil tu pourrais donner aux personnes comme moi qui aimeraient peut-être aller voir un match de foot féminin ? C'est quoi ? Peut-être, est-ce qu'il y a des différences ? Enfin, parce que moi, je suis quelqu'un de très cash. Pour moi, des fois, c'est un peu de la comédie, le sport. C'est ce que tu disais. Là, c'est bien parce qu'il y a eu quand même cette commission-là, je pense, par rapport au respect et tout. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois, je me disais, mais le mec, il s'éclate sur la pelouse, il n'a rien. Est-ce que du coup, le football féminin, je pense que c'est complètement différent ? Je suis totalement d'accord. Après, ça reste des opinions, chacun la sienne. Moi, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup moins de comédie, beaucoup moins de simulation. Et puis, juste, c'est pour moi beaucoup plus travaillé au niveau stratégique, au niveau des tactiques, etc. Donc, c'est intéressant à voir. Même si on ne s'y connaît pas, on voit très bien que les joueuses, elles échangent entre elles, que c'est beau à voir. Il n'y a pas vraiment à connaître le football pour venir voir un match de football féminin. Et puis, comme on a dit sur la Coupe du Monde féminine, les petites équipes, elles se développent énormément. Donc, même si on va voir un match de D3, même si on va voir un match de D2, c'est intéressant à voir. Et puis, il y a du développement qui est fait par les fédérations elles-mêmes. Donc, ça, c'est hyper cool. Et ce sont les mêmes règles, les mêmes temps ? Tout est pareil ? Exactement pareil. Il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. C'est les mêmes terrains, on n'a pas réduit les buts, ne t'inquiète pas. La même chose, égalité des deux côtés. Oui, mais je pensais quand même que peut-être que le timing était plus... Non, non, le ballon est pareil, il roule, c'est la même chose. Il n'y a pas de problème. Non, je te rassure, Odrez, c'est la même chose. On n'a pas voulu se poser de problème par rapport à ça. Par contre, on parlait de physique. Je pense qu'avec, s'il va se passer les 32 équipes, là, et on voit le style de jeu différent, ça va se muscler. Probablement dans les années à venir, les filles, là, on voit, c'est un jeu un peu allégé et tout. Mais quand on voit arriver des équipes comme la Jamaïque, moi, j'ai regardé le match, c'est vraiment des filles qui sont vraiment costauds et qui y vont. Alors, elles manquent de la technique, mais quand elles auront réussi à associer les deux, on va vers un foot peut-être un peu plus physique dans les années à venir. Totalement, je suis complètement d'accord. Et puis, on verra bien au niveau de l'arbitrage ce que ça donnera, voir s'il va y avoir plus de cartons jaunes, de monocartons jaunes. Alors, justement, très bonne remarque sur l'arbitrage. Je vous ai vu ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde, c'est extraordinaire. Ils ont lancé un système qu'on aimerait bien faire chez les hommes. C'est que maintenant, l'arbitre, quand il prend une décision avec la VAR, c'est-à-dire que la VAR, je l'explique, c'est la vidéo, quand il prend une décision, il est obligé de venir expliquer au micro, devant le public, sa décision. Ça, c'est nouveau et c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on évite, enfin, des mauvaises interprétations. J'ai pris telle décision pour telle raison. Ça, c'est une nouveauté grâce à la Coupe du Monde féminine. Bien sûr, et ça ressemble énormément au football américain, pour ceux qui regardent un peu de football américain. C'est exactement pareil là-bas. Ils ont pris exemple sur eux pour mettre ça en place pour la Coupe du Monde de football féminine. Et je trouve que c'est une super initiative. Comme ça, les gens dans le stade, comme les gens devant leur écran, connaissent la décision de l'arbitre et n'ont pas tergiversé sur qu'est-ce qui s'est passé ou comment ça va se faire. Donc, très bonne idée. Moi, j'ai une petite question autre qu'arbitrage, une petite question coup de cœur. À part la France, qui, j'en suis sûre, ça doit être ton équipe favorite. Bien sûr. Toi, quelle est ta deuxième équipe coup de cœur que tu supportes ? Alors, l'équipe coup de cœur, pour moi, ça serait l'Angleterre. Elles ont une puissance, une force technique, physique. Ils sont champions d'Europe. Voilà, ils sont champions d'Europe. C'est incroyable. Et même humainement, on ne les connaît pas forcément personnellement, mais humainement, on a pu en rencontrer quelques-unes lors de la Moss Women French Cup l'année dernière et elles sont vraiment toutes hyper sympas. Donc, équipe coup de cœur, l'Angleterre. Après, je pense qu'au niveau des pronostics, si on peut dire, les USA ont toujours leur chance. Elles sont quand même quatre fois championnes du monde. Elles ont toujours leur chance cette année. Et du coup, ton équipe aussi coup de cœur pour la Moss ? Pas mal, celle-là. Je n'ai pas le droit de me prononcer en tant que membre de l'organisation. Une petite question à nos amis qui nous écoutent. Alors, cette Coupe du Monde de foot, vous avez le temps de la suivre ? Moi, personnellement, non, parce que ça fait deux semaines que je suis rentré sur Toulouse. Donc, je prends un peu de vacances et c'est vrai que je ne suis pas trop non. Pour ma part, moi, je suis chaque édition de la Coupe du Monde féminine parce que je trouve que ça change un peu le regard sur le football féminin. Et je trouve qu'on est en plein développement là-dessus. et je me régale à chaque fois que je vois des matchs, que ce soit européen, championnat du monde ou quoi. Et est-ce que tu connaissais du coup la Moss French Cup ? Bien évidemment, mais je n'ai pas eu encore l'occasion d'y assister en présentiel. Bon, ben là, voilà. C'est clair. C'est l'édition. Le 28, c'est ça ? 28 et 31 août. 28 et 31 août, donc à Colomiers, au stade Michel Bernichoux. Bernichoux. Bernichoux, exactement. Kathleen, deux invitations pour nos invités. Avec plaisir. Ce sera avec plaisir de recevoir des boxeurs. Moi aussi. Et moi, j'en veux bien aussi. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de nous apporter ton regard qui est très précieux et de nous avoir aussi donné envie un peu plus d'aller voir le foot féminin. Effectivement, ça donne envie, vraiment. Et voilà, donc, je rappelle, deux matchs à suivre, France-Brésil, samedi 29 juillet et le prochain Panama-France, mercredi 2 août. Voilà pour cette mi-temps qu'on vient de passer, Kathleen, avec toi. C'est un plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation, d'avoir pu parler football féminin. Et puis, on espère que votre tournoi, tout va bien se passer. Eh bien, on est à l'écoute. N'hésitez pas pour les résultats, nous faire part de ça et nous mettre dans la boucle pour qu'on puisse en parler et en parler à nos auditeurs. Merci à vous. Bonne continuation, du coup, pour la préparation de ton tournoi. Et tu es la bienvenue quand tu veux pour reparler de football féminin. Merci à vous et à tous, à très bientôt. Juste une petite chose, rapidement, le site, on ne l'a pas dit ? Si, on l'a dit. Si, on l'a redit. On peut le rappeler pour nos auditeurs en fin d'émission. Vous pouvez tous nous retrouver sur www.womensfrenchcup.com ou sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn et YouTube. Voilà, on a fait la promo, donc c'est impeccable. On pourra donc aller voir ce match. Avec grand plaisir, vraiment. En tout cas, merci. Merci à vous, au revoir. C'est la mi-temps, retour aux vestiaires et on se retrouve dans quelques instants pour parler boxe et les excellents résultats de l'équipe de France aux Jeux européens avec Bilal Benema et Maxime Arquet. Et si on parlait de sport ? Mi-temps. Passionné de sport ? Vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune ? L'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégrés à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contacte-cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. et si on parlait de sport deuxième mi-temps donc on n'aura pas de coup de gang là mais nous recevons un champion qui est parmi nous donc deux champions d'ailleurs Bilal Benama bonjour bonjour à tous et on reçoit Maxime Arquet bonjour voilà tous les deux boxeurs et qui ont gentiment accepté de venir participer dans cette émission et si on parlait de sport alors Bilal vous avez entendu parler de lui parce qu'il a fait une superbe performance lors des derniers Jeux Européens Bilal avec une belle médaille d'or une belle médaille d'or et une qualification surtout pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 donc on est très heureux de vous accueillir dans cette émission là heureusement que tu n'es pas venu avec les gants en tout cas merci d'avoir accepté cette invitation alors justement on va parler un petit peu de ce parcours exceptionnel de boxeur on sent cette passion moi j'ai regardé j'ai regardé vraiment tous ces matchs et tous ces combats on sait que parfois il y a des injustices dans le sport et on sait qu'il faut pour remonter sur le ring il faut une force de caractère extraordinaire et d'abord chapeau d'être capable de monter sur un ring et de faire ce que tu as fait moi franchement c'était avec beaucoup d'émotion que j'ai regardé ça et je voudrais que tu en parles un petit peu à l'antenne pour tous nos auditeurs qu'est-ce qu'un garçon comme toi qui a la niaque parce que tu as déjà fait les Jeux Olympiques tu as déjà tu as eu des victoires mais tu as eu aussi des échecs c'est la force d'un champion raconte-nous un peu ton parcours de vie et comment on arrive aujourd'hui à devenir un champion comme tu l'es aujourd'hui alors écoutez moi la boxe c'est surtout une affaire de famille mon père maison qui était boxeur à l'époque donc moi c'est vrai que j'ai commencé très tôt à l'âge de 4 ans j'ai commencé à aller à la salle bon ma maman était d'accord alors il perd un peu mais bon le papa quand il disait de venir il fallait venir bon après au début c'était plus pour jouer pour moi il y avait mon frère aussi donc je m'amusais beaucoup avec lui et voilà c'est à partir de l'âge de 8 ans où j'ai commencé à faire des où j'ai commencé à boxer mais c'était plus de la boxe éducative où c'était que du toucher donc là c'est vraiment là où la compétition a commencé pour moi et puis ensuite là je me suis révélé ça a été à l'âge de 14 ans où j'ai fait pour la première fois champion de France donc c'est là où vraiment tout a basculé où j'ai commencé à intégrer l'équipe de France jeune et le haut niveau surtout donc c'est vrai que c'est très tôt 14 ans c'est jeune mais voilà c'est là où tout a décollé pour moi toujours dans le même club ou comment ça s'est fait ? je suis toujours dans le même club depuis tout petit fidèle fidèle au club le club de Blagnac c'est ça ? c'est ça du Blagnac Boxing Club voilà surtout que mon père qui était avant il a formé de grands champions surtout Maillard Monchipour donc voilà un club qui a de l'expérience quand même donc champion de France vous avez évolué pour arriver comment on arrive après à pousser ses portes pour arriver aux Jeux Olympiques finalement parce que c'est quand même le rêve de tout sportif de tout athlète de haut niveau tout commence par les sacrifices moi j'ai quitté ma famille à l'âge de 15 ans où je suis parti en sport études à Nancy à l'autre bout c'est vrai que ça a été dur mais des sacrifices qui ont payé parce que par la suite j'ai commencé à faire des résultats j'ai fait médaille de bronze au championnat du monde ensuite derrière j'ai encore confirmé avec en IIT champion d'Europe ensuite vice-champion du monde donc forcément ça ouvre beaucoup de portes et les Jeux Olympiques expérience dernière expérience mauvaise expérience c'est difficile c'est toujours difficile Tokyo j'étais de un j'étais jeune ça a été ma première ma première Olympiade c'est vrai qu'il faut savoir gérer ses émotions parce que avec l'engouement qu'il y a autour c'est vrai ça a été vraiment dur et surtout cette défaite injustifiée terrible qui m'a qui m'a vraiment mis un coup c'est pour ça que je dis beaucoup aux gens qu'il faut bien s'entourer parce que moi j'ai ma famille derrière qui m'a beaucoup aidé en vrai les Jeux surtout en boxe vu que c'est très compliqué on n'est pas assez vu c'est 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 une compétition qui peut changer une vie et quand on perd au premier tour et qu'on n'a pas l'occasion de s'exprimer forcément frustration terrible c'est une frustration terrible et du coup voilà heureusement que j'ai eu mon père et ma mère derrière mon frère et mes soeurs aussi j'ai réussi à remonter la pente et et je suis content parce que par la suite ça a confirmé et donc là t'es qualifié pour repartir en 2024 dans quel état d'esprit du coup tu te sens plus serein moins enfin malgré voilà du coup tu fonces dans quel état d'esprit pour ces nouveaux JO je dirais plus revanchard parce que voilà j'ai envie de montrer que que j'ai les qualités pour faire une médaille olympique surtout que c'est à la maison c'est chez nous c'est en France donc forcément il y aura plus de motivation il n'y a pas le Covid donc ma famille sera présente et pour moi c'est une très grande force et c'est ce qui me permettra je pense d'aller jusqu'au bout je l'espère et l'ambiance en équipe de France on a vu que vous avez deux résultats deux médailles d'or quand même coup sur coup des bronzes aussi je crois il y a eu vraiment une super ambiance c'est ce qu'on ressentait nous vu de l'extérieur comment ça se passe vraiment avec l'équipe de France il y a cette équipe cet esprit famille quand même dans la boxe bien sûr bien sûr parce qu'il y a eu après Tokyo donc forcément une nouvelle équipe s'est faite on est on est trois anciens il y a Sofiane Oumilla qui est de Toulouse aussi donc une équipe qui est vraiment soudée on se pousse vraiment vers le haut et on le voit à chaque compétition on ramène vraiment de très beaux résultats et je pense vraiment que c'est de très bon augure pour ces Jeux Merci Bilal on va revenir à vous très rapidement mais on va quand même pas laisser de côté Maxime Arquet donc Maxime Arquet tu es athlète handisport de boxe anglaise c'est ça exact tu es vice-champion de France donc toi aussi un sacré palmarès et tu es champion Occitanie Tout à fait alors il s'avère que l'handisport en boxe anglaise ou comme on l'appelle handibox est en plein développement il y a des tournois nationaux régionaux et l'objectif pour moi ce serait qu'un jour on puisse l'avoir au programme des Paralympiques et en tout cas de mon côté en lien avec le Blagnac Boxing Club depuis cette année c'est vraiment de vrai pour ça Donc pareil tu es dans le même club que Bilal donc même question quel est ton parcours qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la boxe et en plus bon apparemment t'as aussi des notions en football féminin mais du coup la boxe qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans cette aventure aussi Déjà de par mon parcours de vie comme beaucoup de boxeurs qui ont fini champions du monde c'est que j'ai vécu le harcèlement scolaire donc il a fallu à un moment donné que je puisse me sortir de tout ça et pour moi l'espoir de combat dont la boxe anglaise a toujours été un exutoire pour moi et une forme de résilience donc à partir de ce moment-là je me suis donné corps et âme dans la discipline pour m'entraîner constamment et atteindre mes objectifs Donc t'as commencé à quel âge ? Alors moi je suis arrivé à la boxe depuis cette année j'ai fait plusieurs sports de combat auparavant mais vraiment la boxe anglaise est vraiment un sport très très complet dans lequel mon handicap s'atténue Alors là bravo j'ai pas de mots en un an t'es déjà vie champion de France et champion Occitanie en un an En quelques mois plutôt Et alors petite question parce que moi j'ai fait du full contact pendant quelques années c'est quoi la différence je me suis toujours posée la différence du coup puisque t'as fait plusieurs autres sports de combat entre le full contact et la boxe anglaise parce que c'est pieds poids moi aussi Alors non la boxe anglaise c'est juste l'usage des points mais les jambes il y a un sacré jeu de jambes dans les déplacements dans les mouvements de pivot les changements de garde tout ce qui est la partie technicité tactique aussi par rapport au combat par rapport à telle ou telle situation en fait il faut s'adapter constamment et l'oeil aussi l'analyse voilà donc tout part des jambes mais on se sert que des points et de sa tête Et c'est ça qui te plaît le plus par rapport aux autres sports de combat que t'avais fait Oui oui c'est là où je me retrouve le plus et puis j'ai la chance d'avoir été accepté au Blagnac Boxing Club parce que ce sont des choses que tout le monde ne peut pas forcément accepter là ils m'ont accepté je rejoins donc le meilleur club de France on a été titré cette année meilleur club de France que ce soit au niveau professionnel amateur olympique alors j'ai Bilal avec moi avec qui je suis là aujourd'hui mais il y a aussi Habib Benama son petit frère qui est champion de France professionnel depuis cette année on a Marlon de Brun on a aussi sa soeur Rime qui est champion de France on a Ashley qui est aussi champion de France militaire et un amateur donc voilà il y a toute une pléiade Donc tu étais prédestiné à être vice-champion de France aussi quoi pas le choix en neuf mois là t'as que des champions tu voulais devenir champion aussi C'est un environnement sain déjà familial et quand on côtoie les meilleurs automatiquement on devient meilleur Super on va revenir justement parce que là vous venez de parler de boxe moi j'aimerais bien que Bilal tu nous expliques un peu ce que c'est que la boxe olympique pour attirer les gens comment on arrive à ce sport là comment ça se passe déjà on a parlé tout petit il y a 4 ans mais concrètement un jeune viendrait aujourd'hui comment on peut présenter cette boxe olympique tout d'abord ça commence par l'échappement de la France le minimum c'est d'arriver en quart de finale ensuite par derrière c'est les sélectionneurs qui décident de s'ils prennent la personne ou pas généralement ils prennent les 3-4 premiers et puis ensuite ça commence par un stage un stage de recrutement on va dire en gros donc c'est vraiment là où il faut prouver il faut montrer que t'as les qualités pour intégrer le haut niveau et ensuite derrière il y a des compétitions des compétitions internationales les championnats d'Europe les championnats du monde et c'est vraiment là où on peut prétendre ensuite derrière à une chance de sélection olympique le fait que t'aies été en sport études à Nancy c'est là où il y a eu du repérage comment ça se passe il y avait une cause à effet le fait d'être dans un sport études on vient vous voir là-bas comment ça se passe ah oui bien sûr après moi j'ai été sélectionné de par ma victoire au championnat de France mais après là-bas oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de repérage les gens ils cherchent à voir si t'as le niveau pour prétendre à une sélection olympique donc forcément ça passe à part de là oui juste une petite question importante je dis pas ça pour les femmes au niveau des poids comment ça se passe quelles sont les catégories alors en sélection olympique moi c'est la première caté moins de 51 kilos ensuite derrière c'est 57 ça monte de 3 par 3 en gros à chaque fois il y a combien de catégories au total il y en a 7 7 ou 8 je crois je vais pas dire exactement parce que je sais pas trop question du coup pour tous les deux donc quel conseil vous pourriez donner à des jeunes qui souhaitent alors commencer la boxe même en handibox et commencer la boxe à ton poids ou aux autres poids et aux autres catégories déjà faut oser je pense il faut pas avoir peur il y a nous on est un club par exemple qui accueille tout le monde ils m'ont accepté moi donc ils peuvent accepter tout le monde quel que soit le public on a plusieurs catégories donc vraiment de la boxe éducative à la boxe amateur voire à la boxe professionnelle donc vraiment il faut franchir le pas et à partir du moment où on est mordu on s'arrête plus et toi du coup Bilal ? ça surtout que moi j'ai beaucoup de jeunes qui me sollicitent donc forcément j'essaie de les aiguiller un peu leur faire comprendre que ça reste quand même du noblard qu'on peut prendre part de plaisir en faisant de la boxe il y en a même pour certains que c'est un remède ça leur fait du bien ça les décompresse donc ça aide aussi mais moi je leur conseille vraiment de venir et d'apprendre ce sport et le pratiquer à fond parce que je sais que pour ma part ça m'a ouvert beaucoup de portes et le conseil que tu donnes en général à tous ces jeunes qui te sollicitent c'est quoi le principal qui pour toi et peut-être la famille aussi être épaulé être soutenu rebondir c'est ça rebondir ouais c'est ça mais moi ce que je dis surtout aux jeunes c'est de venir vraiment de venir et de tester parce que parce que vraiment il y a de quoi faire il y a de quoi faire et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu en galère donc qui essaient de trouver un bon chemin et le sport pour moi c'est le meilleur remède pour pouvoir s'insurtir donc voilà c'est vraiment ça que je leur dis merci à tous les deux alors du coup peut-être citer votre club donc c'est le Blagnac Boxing Center c'est ça non ? Boxing Club Boxing Club ok donc on peut vous retrouver partout sur les pages et après donc mixte adressé à tout le monde c'est ça ? c'est un club mixte c'est ça et les pratiques c'est quoi ? c'est tous les jours ? on peut venir tous les jours ? bien sûr du lundi au vendredi après si je peux me permettre il y a les cours collectifs c'est-à-dire par catégorie avec des coachs certifiés diplômés avec un palmarès voilà qui ont fait leur preuve et voilà donc après on peut venir aussi s'entraîner en autonomie pardon sur les sacs et tout ça en fonction de son travail et voilà merci beaucoup à tous les deux merci Maxime merci Bilal et on vous dit à très bientôt merci à vous de nous avoir accueilli Bilal on va te suivre on va te soutenir et toi bravo aussi Maxime vraiment pour ce parcours en quelques mois on va pousser derrière toi Bilal aussi pour que tu ailles nous chercher cette belle médaille en tout cas sache qu'on sera derrière toi et on te suivra tout au long de cette année merci beaucoup en tout cas merci vraiment à tous les deux l'antenne vous est ouverte et vous êtes vraiment les bienvenus encore une fois comme vous voulez pour communiquer et venir échanger avec nous avec plaisir avec plaisir aussi voilà ça va être l'heure maintenant de la chronique du tour la chronique du tour et voilà donc la dernière chronique du tour du tour homme le tour de France s'est achevé donc dimanche dernier 23 juillet sur les Champs-Elysées avec un second succès du danois Jonas Vingegaard devant le sloven Tadej Pogatar pardon et le britannique Adam Yetz Tadej Pogatar je ne vais pas y arriver Pogacar est allé chercher la deuxième victoire d'état au sommet du Marquenche le samedi 22 juillet et Thibaut Pinot a fêté son dernier tour dans sa région il a tiré une magnifique révérence dans les Vosges en étant seul en tête avec une foule d'une densité incroyable comme rarement vu sur le tour et avec des champs on entendait d'un côté la route Thibaut Thibaut et de l'autre côté de la route Pinot Pinot très loin devant et qui résonnait encore derrière un superbe hommage pour ce grand coureur qui va quitter le tour de France après de longues années à parcourir tous les territoires de toute cette France superbe qu'on a pu voir pendant encore trois semaines le directeur du tour de France Christian Prudhomme dresse le bilan de l'édition 2023 à la question d'un journaliste qui constatait que l'on était passé sur ce tour d'un duel passionnant à la domination d'un homme Christian Prudhomme a répondu bien sûr qu'on rêverait toujours qu'il y ait du suspense jusqu'au dernier jour c'est une certitude mais j'avais la métaphore du combat de boxe il y a eu un combat de boxe extrêmement serré où chacun des protagonismes se rendait coup sur coup pendant 15 étapes et puis d'un seul coup il y a eu un uppercut au foie un genou à terre et le lendemain le chaos définitif donc il y a eu une sorte de rupture dans ce duel dans ce combat mais ça nous promet des années qui viennent avec de nouvelles bagarres puisque le succès des tables de Pogacar samedi au Marquange la rage qu'il a montré en passant la ligne indique qu'il fera tout pour prendre sa revanche voilà c'était un petit peu un discours que j'ai voulu retenir de Christian Prudhomme et qui tombe bien avec notre émission du jour où nous avions la chance d'avoir des boxeurs autour de nous et je crois que le parallèle était très vrai lorsqu'on voit ce qui s'est passé sur ce Tour de France et sur ce final extraordinaire entre ces deux hommes la 110ème édition du Tour de France est terminé vive le Tour de France femme et oui le Tour de France femme est déjà après seulement une édition le rendez-vous incontournable de la saison cette deuxième édition du Tour de France femme qui a débuté dimanche de Clermont-Ferrand met le cap au sud trois régions Auvergne-Rhône-Alpes Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et onze départements sont traversés les étapes seront au nombre de huit pour un total de 960,4 kilomètres quatre étapes de plaine deux étapes accidentées une étape de montagne avec une arrivée en altitude au Tourmalet et un contre-la-montre individuel la quatrième étape entre Cahors et Rodez une étape de 177 kilomètres sera la plus longue de l'épreuve la montagne ? oui deux massifs au programme avec une progression dans la difficulté le massif central sera d'abord traversé de part en part au long des six premières étapes qui alterneront profils légèrement vallonnés ou carrément accidentés les Pyrénées présenteront ensuite de plus longues ascensions lors de la septième étape avec l'enchaînement des cols d'Espen et du Tourmalet ce dernier constituant le point culminant de l'épreuve 2110 mètres d'altitude avec un contre-la-montre individuel c'est par ce contre-la-montre individuel de 22 kilomètres autour de Pau que se conclura cette deuxième édition avec les équipes donc ? il y a 22 équipes cette année composées de 7 coureuses pour un total de 152 coureuses engagées et alors sur le plan sportif qu'est-ce qu'on attend Pauline ? la néerlandaise Anne-Mek van Vleuten s'avance en favorite mais la concurrence veut bousculer la statue avant sa fin de carrière dans quelques mois côté française Juliette Labousse et Evita Musique les deux meilleures grimpeuses françaises tenteront d'obtenir le meilleur classement général possible sur le Tour de France rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Tour Femmes et si on parlait de sport la prolongation et on se retrouve pour la prolongation avec nos invités donc Kathleen Deschamps Bilal Benema pardon et Maxime Marquet pour mon super quiz alors vous qui connaissez pas donc l'idée on a parlé donc demi-temps normalement on a parlé de boxe et de football féminin donc je vais faire un quiz boxe pour Kathleen et vous je vais vous faire des questions football féminin donc honneur aux dames oui Kathleen on commence par toi donc quiz sur la boxe lequel de ces types de boxe n'existe pas la boxe anglaise la boxe chinoise la boxe française ou la boxe indienne la dernière la boxe indienne félicitations alors deuxième question laquelle de ces catégories de poids est la plus légère poids léger poids mouche poids paille ou poids plume poids plume et non c'était le piège moi aussi je pensais que c'était ça Bilal si tu peux nous dire poids paille poids paille tout à fait en plus je crois qu'on en a parlé auparavant non on n'a pas dit le nom on a dit les kilos mais on n'a pas dit c'est bien je découvre troisième question comment se nomment les 16 règles édictées en 1865 et régissant encore actuellement la pratique de la boxe anglaise vous trichez pas les règles du comte d'Imber les règles du duc de Milan les règles du marquis de Queensberry ou les règles du prince de Yorkshire en plus ils se regardent donc je pense qu'ils n'ont même pas la réponse non plus allez on va dire le dernier parce que je me rappelle c'est Yorkshire désolé alors les mecs franchement honnêtement je ne l'avais pas su moi je dirais la troisième j'hésite entre le Yorkshire et Queensberry et bien c'était Queensberry yes Maxime bravo bravo alors quatrième question qui fut le premier français champion du monde de boxe anglaise Georges Carpentier Marcel Serdan Eugène Criqui pardon ou Marcel Thiel on va dire Marcel Serdan Bilal moi j'aurais du pareil Georges Carpentier ok alors autre question super sympa combien de temps a duré le plus long combat de boxe de l'histoire alors moi je ne pensais pas que ça a duré autant de temps quand même 5h19 j'ai un indice déjà là ah ouais déjà 5h19 de boxe 6h19 7h19 ou 8h19 allez on va dire 7h19 bravo ouais c'est pire qu'un match de tennis là quand même c'est super beau et enfin dernière question lequel de ces coups de poing n'existe pas en boxe le crochet le direct le match punch ou l'hypercute le troisième félicitations Kathleen c'est bien ça donc Kathleen 3 réponses de juste est-ce que vous êtes prêts les mecs donc oui sur le foot en quelle année a eu lieu la première coupe du monde 1987 1991 1995 ou 2007 moi je dirais la deuxième bravo en 1991 elle s'est déroulée en Chine tu peux tu peux dire elle a été emportée par c'est une bonne question les Etats-Unis en plus contre la Norvège 2 à 1 deuxième question quelle est la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France elle le sait tu vois Kathleen elle est là je sais Marinette Pichon Marie-Laure Delis Eugénie Le Sommet ou Elodie Thomis la meilleure buteuse ouais de l'histoire de l'équipe de France c'est le sommaire et non c'est Marinette Pichon ouais Kathleen bravo oui parce qu'il y a le film il y a le film qui vient de sortir et ben non donc pour l'instant 1 à 3 troisième question lequel de ces pays n'a jamais remporté les Jeux Olympiques les Etats-Unis le Japon la Norvège ou l'Allemagne en foot féminin toujours c'est vraiment toujours le même quiz j'ai pas fait des trucs je croyais un piège non non je dirais les Etats-Unis je crois ils l'ont pas ils l'ont pas remporté et non c'était le Japon j'avais la coupe du monde mais pas les JO quatrième question Lyon a gagné le plus de ligues de champions mais combien exactement 2 4 6 ou 8 aïe 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 tu l'avais vu tu t'en souviens plus moi j'ai vu entre 2 là alors vas-y dis oh c'est 6 ouais bravo Maxime bien joué Lyon a remporté les éditions 2011 2012 2016 2017 2018 et 2019 la France a organisé un euro et une coupe de monde chez les femmes vrai ou faux ? alors je sais qu'il y a la coupe du monde qu'on l'a organisée vrai ou faux ? allez les mecs là vous mettez du temps moi je pense que ça ce serait vrai vrai et non la France a organisé effectivement la coupe du monde mais jamais l'euro enfin dernière question quel pays occupe la première classe du classement FIFA les Etats-Unis la France l'Allemagne ou les Pays-Bas les Etats-Unis ouais bravo bon là je suis désolée pour le timing mais j'ai pas le choix il y a 3 à 3 donc je vais être obligée de poser la question bonus buzz donc là là c'était 3 à 3 on est obligé de faire un petit buzz c'est une question de rapidité donc j'aimerais bien que le buzzer soit vraiment au milieu d'un des deux ok et je vous pose une question et là elle est ouverte donc voilà quel pays entre toujours en premier lors d'une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ah vas-y Maxime le pays organisateur la Grèce ouais boum 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 et voilà Kathleen a remporté la Grèce pourquoi ? parce que c'est le pays qui a organisé les premières Olympiades et voilà donc là tu le sauras mais en tout cas merci à tous les deux donc vous avez tous gagné dans tous les cas comme on disait le droit de revenir quand vous voulez et j'espère que ce petit quiz vous a plu en tout cas merci à vous merci beaucoup et si on parlait de sport fin du match voilà fin du match de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs avec Pauline oui on va débuter par les mondiaux de natation qui continuent jusqu'au 30 juillet à Fukuoka au Japon jusqu'au 30 juillet vous pouvez aussi retrouver les championnats du monde d'Escrim à Milan un an des Jeux Olympiques de Paris 2024 l'événement revêt une importance significative plus de 1000 Escrimeurs venus du monde entier sont réunis à Milan en Italie avec des points qualificatifs pour Paris 2024 en ligne de mire au total 12 épreuves se disputent des épreuves individuelles et par équipe hommes et femmes dans les trois armes traditionnelles l'épée, le fleurie et le sabre en cyclisme le Tour de France Femmes continue jusqu'au dimanche 30 juillet où aura lieu un contre-la-montre individuel à Pau entre temps vendredi 28 juillet il y aura une étape de 122 kilomètres entre Albi et Blagnac selon les commentaires de Marion Rousse directrice du Tour les sprinteuses auront l'occasion de s'affronter sur la ligne droite de 1100 mètres qui les atteint à Blagnac à condition de ne pas laisser trop de force à l'approche des villages perchés cordes sur ciel et puis celle-ci dont la côte est rude et d'éviter l'éventuel piège du vent sur l'interminable section rectiligne à la sortie de Grenade peu après le centième kilomètre en football il y a la coupe du monde féminine qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande les françaises jouent leur prochain match le samedi 29 juillet face au Brésil du 28 au 30 juillet vous pouvez retrouver le Grand Prix de Belgique en Formule 1 ensuite le 1er août débute les championnats du monde d'escalade à Berne en Suisse et pour terminer à partir du 29 juillet jusqu'au 5 août les championnats du monde de rallye aérien se tiendront à Macon en son éloir un an après l'organisation des épreuves nationales la ville bourguignonne devient donc une terre aéronautique planétaire merci beaucoup Pauline pour cet agenda de la semaine avant de passer au programme de la semaine prochaine on a deux annonces à vous faire passer donc on en parlait justement on était en train de préparer les chroniques le sportrecruite.fr cherche un éducateur ou une éducatrice de badminton et tennis donc en CDD du 12 septembre 2023 au 27 juin 2024 donc les conditions c'est d'avoir la carte professionnelle d'éducateur sportif qui est obligatoire donc vous retrouvez cette première annonce sur le sportrecruite.fr et une deuxième annonce très importante c'est un CDI un agent ou une agent de développement à l'ABège donc en CDI en handisport donc ça c'est très important donc justement développement et animation pour développer et animer pardon la commission sourd donc diplôme obligatoire il faut être titulaire d'un master à passe ou d'une licence à passe au équivalent et les plus sont une connaissance en langue des signes françaises donc ces deux annonces vous retrouverez sur lesportrecruite.fr merci Audrey donc la semaine prochaine dans l'émission programme de cette semaine en première partie focus sur le Tour de France femme et son étape à Blagnac donc près de chez nous on peut se retrouver vendredi prochain et en deuxième partie nous recevrons Grégoire Champin dans la deuxième mi-temps pour parler Escrime et les championnats du monde d'Escrime nous évoquerons aussi la discipline dans le département merci à Kathleen Deschamps à Bilal Benema et à Maxime Arquet et à notre chroniqueur du jour Idrish Ami pour leur participation merci à tous les internautes de nous suivre et nous espérons que cette nouvelle émission de sport vous aura plu merci à toute l'équipe du comité départemental olympique et sportif de la Haute-Guaronne pour son aide précieuse et pour la réalisation de cette émission et toujours pour un accueil super sympa et merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette septième pardon édition et oui on y est Pauline Marin partenaire informatique Semper Connect pour tous ces conseils avisés merci beaucoup Laurent merci Audrey on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Essayons parler de sport la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501